Ce qui vous font apercevoir enfin que les chansons que l'on fredonne font ce que nous serons demain. Il y a des chansons qui vous passent le cœur. Fin des années 70. Toutes les banlieues du monde, unissez-vous. Africa Bambata a créé le concept de nation zonou, jeunesse du mouvement hip-hop, du graffiti et du rap. Valeurs positives contre la drogue et la violence. Aujourd'hui, qui s'en souvient ? Qui s'en souvient ? Moi. Check l'air. En 1980, je n'étais que non, fort, un gosse, tranquille, sans problème, de gentils parents. Le père ouvrier, la mère au foyer, le frère qui était toujours à se promener. Dans notre cas, mes petits villages, loin des grandes villes, rien ne laissait supposer que mon destin suivait cette ville. Pas de passion particulière, rien que des copies, électronique, la lecture, le ciné aussi. L'argent n'en vendait pas, mais nous n'étions pas à prendre pour avoir ce que je voulais. Je n'avais pas besoin de gêner, je ne suis pas né sous la meilleure des étoiles. Mais heureusement, pas non plus sous des tirs de balle. J'écoutais de la paillette et je jouais au DJ. Les radios que je captais s'appelaient RMC ou RFI. Puis les se jouent ou le sort des tournements de sné, ça m'est un bisou que je me souviens. Sur vrai, ce que j'aimais, mes notes des clics, bien trop fantastiques. J'écoutais de la musique et celle-ci devait magique. Au plus profond de mon écho, un truc se brisa. Par tous les bords de ma peau, le son s'aggrava. A partir de ce moment-là, ce film est merveilleux. La musique était en moi, ah oui, j'étais dans les cieux. Les mots sont difficiles à trouver pour expliquer la métamorphose que subira mes sens. Mais en tout cas, je n'entendais plus la musique. Je la ressentais tout en moi du fond de mes tripes. Curieusement, ce n'est plus pas un groove qui me fit flasher. Plutôt le contraire du hard rock à CDC. Expliquer pourquoi serait-on vain, je le crois. Mais pour une fois, je me sentais le roi. L'année 1984, marquant le tournant. Je découvrais un peur d'un vrai nouveau mouvement. Devrais plutôt dire qu'une culture à part entière. Qui de part, sa force faisait tomber toutes les barrières. Et pas grave, le but est parti. Il n'est pas qu'à d'une croix en moi, le terrain qu'on vit. Un putain de prétention, si nous est sortis des bâtons. Essayer de lutter, pour te retrouver scotché au carton. Cette année-là, je me découvrais un nouveau dieu. Afrique à Papata, et quel le nom de ce grand monsieur ? Le fond d'acteur d'un mouvement de paix d'unité dont la prouesse en finesse était de canaliser l'énergie négative présente en chaque individu. Pour la transformer en véritable art de la revue. Ou positif, pour l'abolition des préjugés. Positif, pour dénoncer les injustices. Positif, pour valoriser le reste. Et hier, positif, pour la planète et ses fils. Cette année-là, l'anguement, pour l'équipe, on bêtait tout le temps. Tout le monde n'avait dit que pour les danseurs, ce fut le genre. Malheureusement, très nombreux fureux, ceux qui ne prirent cela qu'une bonne odeux. D'accepter l'évidence de la présence d'un nouvel enjeu. Un an plus tard, le public, les médias détournaient les yeux. Pourquoi ? Peut-être que certains d'entre eux, avaient décelé, qui pouvaient être dangereux. De laisser grossir un dépouplement incontrôlable. Objet d'une jeunesse considérée influençable. A moins que ce ne soit tout simplement par l'assitude. De voir des jeunes tourner sur la tête, drôle d'attitude. Trop tard, les graines étaient sommées dans l'ombre. La chose attendait. Qu'est-ce que c'est bon de commencer l'émission comme ça ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Damkam et je suis très heureux de vous retrouver sur KTB Radio, la radio du peuple, avec cette émission Parlons Musique. On va parler de musique, bien sûr, mais avec des artistes dont c'est leur vie. Et nous venons d'écouter une des chansons de notre invité, La Décennie de Kémax. Et c'est notre premier rappeur dans l'émission. Bonjour Kémax, comment tu vas ? Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être là. J'en vais bien, oui ça va. Non, c'est pas trop mon truc, les interviews, mais... Alors c'est vrai que, déjà, c'est plutôt à nous de te remercier, d'être présents. Alors c'est vrai que Kémax fait partie de ces artistes qui est complètement différent derrière un micro. Et dans la vie, on se rencontre souvent, c'est quelqu'un de très timide, qui est un peu réservé. Et quand il est derrière le micro, qu'il chante, c'est un autre homme. Voilà, il a le swag, le style et tout, etc. Et c'est vrai que quand on te voit à l'extérieur, tu es un peu plus tranquillou. Tu ne veux pas faire de vagues. Oui, c'est vrai, je suis plutôt réservé. C'est peut-être une forme de... Comment on appelle ça ? Moi, je dirais que tu es quelqu'un de très humble. Parce qu'avec tout ce que tu fais... Déjà, quand je t'ai appelé pour préparer cette émission, tu me dis, mais il n'y a rien à dire sur moi. Non, pas spécialement, parce que moi, je suis un artiste amateur. Donc je fais de la musique, surtout pour le plaisir. Alors, c'est ça aussi, sur ton site, on peut lire artiste occasionnel. Ça veut dire quoi, un artiste occasionnel ? Mais occasionnel, c'est que je fais de la musique quand j'en ai envie. Je ne veux avoir aucune pression. Je veux faire ça quand j'ai du temps. Ne pas faire ça ma priorité. Ce n'est pas ma priorité. C'est une passion, c'est vrai. Mais voilà, occasionnel, c'est quand j'en ai envie. Je ne veux pas qu'on m'impose des choses. Et là, ça me fait très plaisir de venir à cette interview. C'est un exercice. Mais ça me fait sortir de ma zone de confort. Eh bien, tant mieux. Mais c'est bien de sortir de ta zone de confort. Après, c'est moi qui ai interviewé. Parce qu'on va en parler tout à l'heure. C'est vrai qu'on a l'habitude d'interviewer ensemble. Mais vous allez savoir dans quel style et pourquoi tout à l'heure. Pour commencer, alors déjà, ton vrai nom, c'est Maxime. Et tu as pris ce nom de scène, K-Max. Alors, paraît-il par rapport à l'admiration que tu as pour le style percutant du rappeur K-G ? Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, K-Max, K, c'est pour ça. J'adorais dans les années 80 un rappeur qui s'appelait K-G. Donc, j'ai dit K. Et Max, c'est pour mon prénom, Maxime. Voilà, K-Max. Tu vois, alors ça, je le dis souvent d'ailleurs avec les invités qu'on reçoit. C'est important d'avoir un nom de scène, peut-être, pour faire la différence entre Maxime et K-Max. Oui. Qui est complètement différent. C'est deux personnes, deux personnalités différentes, oui, c'est vrai. Eh oui. Non, mais c'est important, c'est important. Alors, on aurait pu appeler cette émission Retour vers le futur, parce que pendant une heure, on va revenir en arrière et refaire le cours de ta vie, on va dire, surtout dans l'expérience musicale. Mais on commence lorsque tu es tout jeune, dans les années 1980, où tu aimais écouter de la musique de tout style dans ta chambre et où tu jouais aussi à faire le DJ avec des cassettes et des 45 tours. Oui, c'est vrai. Enfant, j'étais assez casanier et je passais beaucoup de temps, soit à lire, à écouter de la musique, écouter des 45 tours, à écouter la radio, beaucoup la radio aussi. Les hits parades, les choses comme ça, ça m'a toujours plu. Et voilà, après, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, c'est vrai que tu es un rappeur. Moi, je trouve que c'est au plus positif de dire un rappeur à l'ancienne, avec classe, avec style, avec vraiment une bonne sonorité derrière. Mais tu écoutais de tout quand tu étais jeune comme musique. Ce n'était pas centré que sur du rap. Ah non, pas du tout. Mais au début, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de rap. Donc, j'écoutais de la variété française, Claude-François, tout ça. Mes parents écoutaient beaucoup de la variété style Jean Ferrat, des choses comme ça, des Giberbeco, Dalida, tout ça. Oui, non, il n'y avait pas de rap, mais j'aimais déjà beaucoup la musique. Oui, et le déclic, le véritable déclic, c'est avec le groupe de Hard Rock, ACDC, dis donc. Mais comment tu le sais ? Je suis allé fouiller un peu de partout sur Internet pour préparer cette émission. Mais oui, tu vois, on se connaît un peu, mais j'ai appris. C'est marrant parce que c'est bien d'inviter des gens que l'on connaît parce qu'on apprend des choses incroyables, mais ce n'est pas tout. Le Hard Rock, ACDC, c'est un groupe qui t'a... Ah oui, c'était en 1980, j'avais un certain âge. Tu t'es jeune, tu t'es jeune. Et je ne sais pas comment... J'ai écouté du ACDC et ça a cassé quelque chose, ça a ouvert quelque chose plutôt. En moi, comme si la musique pénétrait en moi. Voilà. Il n'y a pas d'explication ça non plus. Après, ce n'est pas un petit groupe aussi, ACDC. J'ai adoré ACDC, j'adore toujours. Et juste après, un nouveau déclic musical et qui va se rapprocher beaucoup plus de ton style, c'est le funk et le rap. Grâce à l'arrivée des radios libres, surtout celle qui programmait des imports, comme on dit, des disques non distribués en France, comme Gwen McCray par exemple. Et là, c'était un autre style de musique qui te parlait. Ben oui, alors pourtant, ça n'a pas grand chose à voir, le Hard Rock et le funk. Mais voilà, j'écoutais les radios FM qui venaient de naître à cette époque-là, au début des années 80. Et les émissions, oui, d'import, des chansons qui venaient d'Amérique et qui n'étaient même pas distribuées en France. Ça m'a beaucoup marqué. Là aussi, il n'y a pas d'explication. Voilà, j'ai adoré ça. C'était au début des années 80. Je me souviens des soirées où l'ambiance... Non, mais ça, c'est après ça. Non, mais je sais, c'est ce que quand je vois chaque voix, j'entends les années 80. Et non, mais c'est vrai qu'en plus, les USA, les États-Unis, c'était quand même un pays précurseur dans le milieu du rap, non ? Oui, ben oui, c'est né là-bas, le rap est né du funk, qui était très présent aux États-Unis, oui. Donc voilà, ça a débuté. Le rap aussi a débuté au début des années 80 avec les instrumentaux, les instrumentales. Je ne sais pas comment on dit. Oui, peut-être. C'était du funk, derrière. D'abord, les rappeurs rappaient sur du funk. Et après, ils ont créé leur propre musique. Eh bien, écoute, avec ce qui est bien, c'est que l'expérience de K-Max est reliée avec l'histoire du rap. C'est intéressant parce qu'on apprend des choses. Là, ce qu'on va faire, on va écouter encore une de tes chansons, Le tube du moment. Là aussi, c'est un peu du rap à l'ancienne, qui a déjà quelques années, parce que ça date de 2004-2005. Allez, on écoute K-Max, Le tube du moment. J'écoute le tube du moment, le tube du moment. Je chante le tube du moment, qui fait lasser mère mes grands mamans. J'écoute le tube du moment, le tube du moment. Je danse le tube du moment, qui fait chanter mère mes grands mamans. Ça leur fait de nouveaux défis pour avancer dans la vie. Pourquoi pas ? Bien souvent, on m'a dit, Max, t'as le potentiel pour cartonner sur les radios. Alors, pourquoi ne pas tenter ta chanson avec un morceau bien commercial ? Un son qui fasse bouger les foules de façon magistrale. Pour faire la fête, le fond, c'est l'idéal. Écris-nous le tube du moment, pour faire chanter, danser, petits et grands. Ok, ouais, j'veux bien, mais c'est vrai que j'fais du rap depuis bientôt quinze ans. Et j'avoue que la recherche du succès n'a pas été mon guide premier, mais pas le dernier. Alors gars, écoute quoi ? J'écoute le tube du moment, le tube du moment. Tu chantes quoi ? Je chante le tube du moment, qui fait chanter mère mes grands mamans. J'écoute le tube du moment, le tube du moment. Tu danses quoi ? Je danse le tube du moment, qui fait chanter mère mes grands mamans. Un problème, comment faire pour proposer un morceau commercial ? Une musique entraînante me paraît capitale Avec un groove à la mode dans l'air du temps Binaire quatre temps, ouais Et pour le texte, pas la peine de se tracasser les méninges Zut, je ne trouve pas de rime en inge Ah si, le petit chat a sauté sur la corde à linge Il risque de se faire mal en volant jouer comme un singe Ah, quoi ? Tu préfères qu'il est beau, le lavabo ? Je crois qu'on se situe au même niveau L'essentiel, ne pas se prendre la tête Mais plutôt faire à la fête Alors, regarde, t'écoutes quoi ? J'écoute le type du moment Le type du moment Tu chantes le choix Tu chantes le type du moment Qui fait danser l'air des grands amants J'écoute le type du moment Le type du moment Tu danses le choix Je dors le type du moment Qui fait chanter l'air des grands amants Oh, bien, tout le monde fait yeah, yeah Yeah, yeah Alright, tout le monde fait Yeah, yeah Plus fort Ok, tout le monde fait Yeah, yeah Yeah, yeah Alright, tout le monde fait Yeah, yeah J'entends pas Ok, tout le monde fait All right, tout le monde fait J'écoute le type du moment Le type du moment Tu chantes quoi ? Je chante le type du moment Qui fait lasser l'air les grands J'écoute le type du moment Le type du moment Tu te rends quoi ? Le type du moment Qui fait chanter l'air les grands J'écoute le type du moment Le type du moment Je chante le type du moment Qui fait dans ses mains l'écran J'écoute le type du moment Le type du moment Tu danses quoi ? Comment ? Je chante les grands J'écoute le type du moment Le type du moment Tu chantes quoi ? Ah, c'est bon, moi j'adore, j'adore le rap comme ça. On parlait de funk, on sent bien la tonalité dans ces années-là, un peu du funk derrière la musique. Oui, et c'est vrai que là, c'est moi qui l'ai composé, parce que petit à petit, je me suis mis à la musique, à composer sur ordinateur. Mais on va en parler, on va en parler, on va en parler, ne t'inquiète pas, on continue. Et je signale aussi que le refrain est chanté par... Stéphane Orsière. Stéphane Orsière. Stéphane Orsière, on entend sa douce voix, il a une voix magnifique Stéphane, qu'on a reçue d'ailleurs dans cette émission. Mais on va en parler aussi parce que tu aimes t'entourer d'amis artistes avec qui tu fais plein de projets. C'est une de tes spécialités d'ailleurs, en particularité, c'est que tu aimes partager la musique, la scène avec d'autres personnes. Mais on en parlera, attends, chaque chose dans son temps. Et là, pour le moment, on est toujours dans les années 80. Et c'est en regardant la télévision et plus précisément l'émission Hip Hop sur TF1, présentée par Sydney le dimanche après-midi, pour ceux qui s'en souviennent, qu'arrive là un coup de foudre artistique vraiment pour la culture Hip Hop. C'est vrai. Tu regardes cette émission, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, je regarde cette émission et tout me plaît dedans. La musique, la danse, puisque la culture Hip Hop c'est plusieurs disciplines. La musique, la danse, les DJ, les beatbox, les graffitis, aussi le côté visuel du Hip Hop. Là, tout me plaît. Voilà, c'est un coup de foudre. Il y avait les tenues aussi, parce que je me souviens que Sydney avait toujours des couleurs vraiment... Oui, il y avait beaucoup de couleurs. Ça m'a marqué cette émission qui a duré qu'un an, mais tous les dimanches après-midi, juste après ou avant, ou après Starsky et Hutch, il y avait Hip Hop et ça ne durait pas longtemps, 20 minutes. Et je ne le loupais pas. Et là, c'était vraiment le début de la culture Hip Hop qui arrive en France grâce à cette émission. Alors ensuite, dans les années 86, le Hip Hop, passé de mode presque jusqu'à disparaître dans les médias français, t'oblige malgré toi à découvrir par l'intermédiaire de radio locale marseillaise que le Hip Hop n'est pas mort, mais qu'il continue, d'ailleurs, qu'il se développe aux États-Unis. Donc tu te tournes vers les radios locales à Marseille pour continuer à... Oui, c'est ça. C'est parce que je suis allé faire mes études à Marseille. D'accord. À partir de la seconde, je suis allé à Marseille et j'y suis resté seconde, première, terminale, fac, première année BTS. C'est 6 ans ou 7 ans. 6 ans ou 7 ans à peu près. Et là-bas, il y avait des radios qui passaient du rap alors que personne n'écoutait du rap. Parce qu'après l'émission Hip Hop, ça s'est arrêté complet le Hip Hop. On n'entendait plus, on ne voyait plus rien. Mais ça continuait aux États-Unis, ça continuait beaucoup. Et des radios, des passionnés allaient chercher des disques à New York, notamment à Kenaton. À Kenaton, il a fait plusieurs voyages, enfin de nombreux voyages aux États-Unis. Et il ramenait des disques et il les passait sur ces radios. Et moi, donc, j'étais en cité universitaire et j'écoutais, j'enregistrais, j'ai fait plein de cassettes. Alors, tu parlais à Kenaton qui est allé aux États-Unis, les États-Unis qui sont vraiment précurseurs du milieu du Hip Hop et du Rap. Tu es déjà allé aux États-Unis ou pas ? Une fois, oui. Non, deux fois. Une fois à New York et une fois dans l'Ouest américain. C'est magnifique, magnifique. Là, tu as dû kiffer quand même parce que c'est les États-Unis. Je ne suis pas allé pour la musique, c'était pour découvrir, mais c'est super. Et ça, en même temps, tu en parlais, tu parlais à Kenaton. C'est aussi à ce moment-là qu'en France émergent les premiers rappeurs, comme le mythique groupe I Am. Là aussi, énorme coup de cœur. Oui, et je peux raconter une anecdote. Ben, vas-y. C'est que, donc, en BTS, j'étais dans un lycée à Marseille, le lycée Antony Arthaud. Et qui y avait ? Il y avait Philippe Fragione à Kenaton, dans le même lycée. Ah ouais ? Oui, et comme je l'écoutais, moi, à la radio, j'avais appelé la radio, on avait discuté comme ça. Il m'avait dit, je suis au lycée Antony Arthaud. Ben, moi aussi. Et on s'était retrouvés dans la cour, et il me faisait écouter des disques qu'il ramenait des États-Unis. Déjà, il était à fond, mais I Am n'existait pas. C'était avant, son premier groupe, c'était les Lively Crew, que je suis allé voir en concert. Le premier concert, à plein de cuques. Ah ouais ? C'était incroyable. Ça, ça devait être en 86. Après, ils ont rencontré les autres membres du groupe I Am, et ils ont créé le groupe. Ah ben, toi... Mais bon, je l'ai perdu de vue. Alors, voilà, qui est Max, qui est quelqu'un de très humble, même pas, il raconte qu'il connaissait Aki Anaton, avec qui il a pu discuter musique. Ça devait être incroyable de beaux souvenirs. Ouais, super. Et tu te lances ensuite dans l'animation bénévole. Alors, pendant trois ans, je ne savais pas que tu avais fait de la radio pour des émissions de style rap, funk, groove, reggae, house, dance, dans les Alpes du Sud, avec des radios comme Radio Star Alpes Sud, à Château-Arnoux, Fréquent Star Cisteron ou RBV Agape, dans le style New Style. Je ne savais pas que tu avais fait de la radio. Oui, ben, en fait, quand j'ai fini mes études après le BTS, j'ai cherché du travail, ce n'était pas évident. Et en attendant de trouver mon premier emploi, j'ai fait un tuc, ce qu'on appelait un tuc. C'est des biscuits ? Non, non, c'est... Voilà. Un stage dans une radio, donc Radio Alpes Sud, c'était à Château-Arnoux. Voilà. Et je leur ai proposé, pourquoi pas faire une émission axée sur le rap, parce que personne n'écoutait ça. Et puis, moi, j'allais le plus souvent possible quand j'étais à Marseille, à la FNAC et dans d'autres magasins de disques, pour acheter aussi des imports. Et ça, voilà, j'ai fait une émission qui s'appelait New Style, qui a bien marché. C'était une super période. Trois ans. Oui, trois ans. Après, ça a fermé. Donc, je suis allé chez Fréquences Mistral à Cisteron. J'ai fait du faire peut-être au moins six mois ou un an. Et après, je suis venu à Gap. Chez RBV, je ne sais pas si tu connais, à la radio RBV, c'était Alpes 1. Avant de devenir Alpes 1, ça s'appelait RBV. Au départ, c'était à Brianson, après, ils sont venus à Gap. Et là, j'ai fait quelques émissions, pas longtemps, peut-être trois mois. C'était avant que Jean-Marc Passeron reprenne ? Non, non, c'était toujours Jean-Marc Passeron. Oui, c'était lui. Ah oui, pour la petite histoire, d'ailleurs, Alpes 1, cette radio-là, j'en discutais avec Jean-Marc, elle a été créée, en fait, à Cisteron. Jean-Marc louait des bureaux dans la zone où il y avait des bureaux que la commune louait. Et c'est là, lui, il habite à Chorges. Il faisait des allers-retours, il rentrait des fois à trois heures du matin. Et c'est là qu'il avait commencé, il me racontait l'histoire d'Alpes 1. D'ailleurs, je relance l'invitation. Jean-Marc Passeron, il faut venir dans cette émission. Parce qu'il a aussi une histoire incroyable sur la musique, il écrit, etc. On va en parler encore tout à l'heure. Et il a inventé Alpes 1 à Cisteron. Et je ne savais pas que, justement, que RBV, c'était... RBV, ça veut dire Radio Briançon-Vallée. Donc, je me rappelle, les studios étaient à Briançon. Après, ils sont venus à Gap, mais je ne savais pas qu'avant, c'était à Cisteron. Et oui, ils racontaient qu'il y a des bureaux que la commune loue. Et donc, on va dire dans la même foulée, premier texte de rap, première chanson qui est écrite et composée en 1990. le titre Positivité, en tant qu'auteur-interprète, mais pas compositeur. Et c'est là que tu prends le pseudo, d'ailleurs, de K-Max. Et cet premier titre, qu'est-ce qui t'a pris d'écrire comme ça, premier titre ? Mais à force d'écouter du rap, ça donne envie d'essayer d'en faire. Donc, je m'étais déjà essayé à faire des jingles quand j'étais à la radio. Salut à tous, mon nom, c'est Max. Je crois que l'on est prêt pour s'éclater un masqueur, Max. Car le rap, c'est ça, c'est pour faire la fête, pour oublier un peu ce qu'on a dans la tête. Donc, si tu bois du noir le vendredi soir, viens sur Radio Star pour un nouveau départ. Tu vois, je faisais des jingles que je passais à la radio. Ça, c'était mes premiers essais. Et après, je me suis essayé à écrire un vrai texte. Donc, ça s'appelait Positivité, en 90. Excellent, excellent. Oui, en 90, excellent. Ah, j'adore, j'adore. J'ai bien fait de t'inviter parce que je découvre une autre facette. Tu te lâches derrière le micro, Max. Ah, c'est excellent. On essaye, on essaye. Eh bien, écoute, on va encore écouter une de tes chansons qui date de 2006, La science infuse. Allez, K-Max. La science infuse. La science infuse, la science infuse, la science infuse, la science infuse. Yo, comme le dit Pouba, si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout rare. Ça va comme ça, monsieur, je sais tout, non, faut que tu la ramènes sans cesse. Occupe-toi plutôt de tes vesses et laisse-moi profiter du son que je quitte. C'est de la merde pour toi, je sais. Comment veux-tu apprécier, avec un esprit aussi fermé ? Bien sûr, tu sais ce qui est bon style, mais pas dans la musique, dans tout le domaine d'ailleurs. Remercie le Seigneur, pense donc qu'il t'a fait pas d'erreur. Car il faut bien avouer que tu n'y comprends rien à rien. Alors tu dénigres à fond de train, pour imposer ce qui est bien, tiens, moi du vin. Je pense que tu pourrais aussi me conseiller au niveau du choix des couleurs. Quelle est la plus belle au monde ? Dis-moi s'il te plaît, mec, afin que je ne fasse pas d'erreur. C'est vraiment génial de connaître tout sur tout, et d'avoir les meilleurs goûts. Pour en faire profiter ton entourage, vendre d'ignorants que nous sommes à la base. Savoir quelle est la meilleure nourriture, la meilleure émission TV, le meilleur film de l'année. Un sacré avantage, tu détiens, car ainsi tu m'étiens, ton empris sur les tiens et les autres aussi. Il faut que l'on remercie, tous les beaux penseurs ainsi. Que les détenteurs farcis, d'une méchante S.I. Merci à tous ceux qui détiennent, la science refuse. Sans se perdre, nous serions dans cette vie confusante. J'éclaircie mes idées diffusantes. Merci à tous ceux qui détiennent, la science refuse. Sans se perdre, nous serions dans cette vie confusante. J'éclaircie mes idées diffusantes. Vraiment trop fort, tu es aussi doté du pouvoir de divination. Ce qui te permet de connaître à tout instant les meilleures destinations. Et sans même avoir goûté, détesté, touché, nulle vue, n'entendu, quoi que ce soit. Tu sais déjà, par avance, la valeur des choses. Tu fais le beau choix, cela va de soi. Ouais, tu détiens, la science infuse. Quelle chance, quelle chance. Merci à tous ceux qui détiennent, la science infuse. Sans se perdre, nous serions dans cette vie confusante. J'éclaircie mes idées diffusantes. Oui, c'est encore un autre style. Là, on voit qu'on arrive un peu plus dans le rap, d'ailleurs. Oui, le rythme est différent. Ce n'est pas du funk, c'est un autre rythme que j'ai créé. Alors là, par contre, et pourtant, comme je disais, ça commence à faire un petit moment que l'on se connaît et que l'on se voit souvent. J'apprends, en préparant cette émission, que tu as fait du théâtre. Oui, un petit peu. En 1993, découverte de la Comédia de l'Arte, avec un an de cours de théâtre, chez Marcel Picot, l'association Impulse à Gap. Et une représentation, d'ailleurs, en fin d'année. Alors, pourquoi le théâtre ? Pour essayer d'être plus à l'aise. Sur scène, ou pour interpréter les chansons. Je pense que ça apporte pas mal. Tu arrives à faire un parallèle entre le théâtre et le rap, par exemple ? Par rapport à ta gestuelle, c'est ça ? Non, surtout par rapport à oser s'exprimer en public. D'accord. C'est surtout ça. Parce que je suis plutôt, oui, comme tu disais, je suis un peu introverti de nature et un peu réservé. Donc, ce n'était pas évident au début. Et ça m'a beaucoup aidé. Du coup, j'ai fait des scènes après. Ah oui, tu as fait pas mal de théâtre. On va en parler. Moi, je suis resté scotier parce que, putain, je ne te pensais pas te voir sur une pièce de théâtre. Et oui, c'est important d'être sur scène, de pouvoir se mouvoir, parler. Oui, et justement, cette année-là, pour le spectacle de fin d'année de Impulse, il fallait faire son propre texte. J'avais fait son propre, une espèce de one-man show. Pour le spectacle de fin d'année, il fallait écrire son texte et le présenter sur scène. En plus, ouais. C'est une super expérience. Ça m'a bien plu. Et de toute façon, en plus... Je me rappelle le titre de mon sketch, c'est appelé Chronique de la haine ordinaire. Ah, pas mal. Ça pourrait être aussi un titre d'un titre. Ah, ouais. Et comme tu l'as dit, en plus, ça ne t'a pas empêché de continuer à écrire de nouvelles chansons pour espérer enregistrer un EP. Un EP, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un prémice d'album avec quelques chansons. En principe, il y en a 3 ou 4 qui permettent un peu de tester, de faire des premiers enregistrements. Un EP, d'ailleurs, qui sort l'année suivante avec 4 titres. Enregistrer la démo, je crois que ça s'appelle le titre. Oui, c'est ça. Enregistrer en studio à Pernes-les-Fontaines avec l'aide d'un de tes nombreux acolytes, Patrick Janselme, par exemple, et son association Happy Days au studio La Buissonne. Alors, Patrick Janselme est un ami qui te... Voilà, un ami, on m'aime, musicien qui est avec toi depuis un moment. Oui, qui m'a bien aidé parce qu'au début, je ne composais pas du tout de musique, moi. Donc, il fallait que je la fasse faire. Donc, il m'a aidé. On est allé... Le studio aussi. J'ai cherché un studio qui pouvait m'aider à faire les musiques. Donc, ce EP, ce n'est pas moi qui ai composé, c'est d'autres personnes. Donc, Patrick Janselme et des amis à lui. Il avait une association Happy Days avec des choristes. On est allé enregistrer. Voilà, 4 morceaux, je crois. Mais quand on dit sortir le EP, on ne l'a pas sorti, en fait. On ne l'a jamais vendu. On a fait un disque, voilà, mais on ne l'a pas distribué. C'était pour... Oui, mais ça permet aussi de... Ça donne une expérience du studio, déjà. Une première expérience. Ça devait être entre 90 et 94, si je me rappelle. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de sortir un titre. On en a parlé aussi avec d'autres artistes qui sont venus dans cette émission. Alors, il faut par exemple des musiciens, tu viens de le dire, ou alors savoir composer en plus d'écrire. Et grâce, c'est vrai que l'arrivée du numérique a fait beaucoup de bien aux artistes, aux personnes qui veulent créer aussi certaines choses. Et jusqu'en 2000, tu t'inities seul, tu es autodidacte, à la MAO, c'est un logiciel qui te permet de créer des mélodies. Et en plus, tu fais l'acquisition d'un synthé, donc tu te mets à faire du synthé et d'une boîte à rythme. Donc là, tu décides, allez, je vais me mettre à composer, c'est ça ? Oui, à composer, mais d'oreille. Parce que je ne connais pas le solfège. J'avais commencé à prendre le solfège en étant adolescent, mais c'est trop rébarbatif si tu n'apprends pas un instrument en même temps. Donc, j'ai préféré composer d'oreille. Et à cette époque-là, les premiers titres, donc jusqu'en 2000, que j'ai composés, utilisaient beaucoup de samples. Ce qu'on appelle les samples, c'était des petits échantillons que je prenais dans les vinyles de rap ou autre, que je mettais bout à bout, je rajoutais mon synthé, ma boîte à rythme que j'avais achetée. Et voilà, ça faisait une chanson. Ah ben tu vois, regarde, j'ai marqué, qu'est-ce que c'est des samples ? Voilà, les samples, c'est des échantillons de quelques secondes pris dans des disques ou à droite à gauche qu'on assemble. Au début, le rap, c'était beaucoup fait comme ça. Est-ce que maintenant, quand tu composes, tu fais pareil ou maintenant tu as une oreille musicale un peu plus aboutie et tu arrives à composer sans forcément prendre des samples à droite à gauche ? J'en prends quasiment plus, mais ça peut rajouter une touche parfois. Voilà, ça c'est toujours fait dans le rap de prendre des samples. Après, je sais que tu aimes bien aussi reprendre à ta manière certains airs un peu connus. On a entendu d'ailleurs sur une des premières chansons, remanier, ou alors on va le voir aussi un côté un peu plus latino. Tu aimes bien aussi remanier des chansons à ta manière ? Oui, c'est ça le rap, c'est une mixture de plusieurs musiques, on prend un petit peu toutes les musiques et on en crée une nouvelle. C'est ça ? Et suite logique, une fois qu'on est paré, on a fait un EP, on s'est mis à apprendre à composer, c'est la composition et l'écriture d'un premier album. Donc en 2000, la démo volume 2 avec 18 titres est enregistrée au centre de ressources Avene. On va en parler d'ailleurs avec Jacques Fache. Alors ce centre Avene qui a fait beaucoup de bien pour les artistes locaux, qui a vécu des années difficiles un peu dernièrement. Ce centre de ressources qui t'a permis de faire ce premier album avec la participation de plusieurs chanteurs et chanteuses, de musiciens. On en parlait tout à l'heure, Stéphane Orsière, mais pas que lui, Paola Armand, Flora, Patrick Janselme dont on parlait tout à l'heure, Elfredo, Jacques Fache, Jacques Bé, Seb, etc. Là c'est une bande de potes qui se mettent à faire ce premier album. Des souvenirs ? Oui, donc cet album a été commencé en 1995, ça s'est étalé de 1995 à 2000. D'accord. Donc je préparais chez moi les morceaux et quand j'en avais un de à peu près correct, on allait l'enregistrer au centre de ressources Avene, ce qui était bien pratique, c'est pas loin. Et Jacques Fache, c'est vraiment un ingénieur du son, un musicien, je sais pas si tu connais. Je ne l'ai jamais rencontré. Et voilà, il m'a beaucoup aidé aussi à faire le mixage, il m'a appris aussi à mixer. Et on a fait ce premier album, la démo, volume 2. C'est ça. Alors l'album est auto-produit et les musiques fortement constituées de samples, tu le disais tout à l'heure. Et après ce premier album, tu te produis logiquement sur quelques scènes, live café, soirée rap, fête de la musique, bar, etc. Mais alors toi, tu t'arrêtes plus, après une fois que tu te lances, tu t'arrêtes plus. Ensuite, tu te produis sur quelques scènes, je l'ai dit, tu te lances dans la composition et l'écriture du second album. Voilà, tu dis allez, je suis bien lancé. Et en plus, tu aménages ton propre home studio. Ben oui, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire tout chez moi ? Donc oui, petit à petit, j'ai acheté une table de mixage du matériel et là, j'ai composé intégralement un deuxième album. Ça a mis cinq ans aussi à peu près. Voilà, bon, je ne suis pas pressé, je prenais mon temps. Voilà, et puis au bout de cinq ans, le deuxième album, ça s'appelait Nouvelle Opus. Avec aussi de plein de participants, il y avait aussi Stéphane Roussière. Voilà, oui. On va en parler, oui. Et je reviens, je rebondis sur ce que tu disais. Tu prends ton temps pour connaître pas mal d'artistes qui ont travaillé avec toi. Ils disent tous, ah oui, Max, il prend son temps. Et je dis, ben oui, il prend son temps, mais ce qui sort, c'est de bonne qualité, donc tant qu'à faire. Et donc, tu parlais de ce deuxième, voilà, en 2005, en plus avec la sortie du single, le tube du moment, qu'on a entendu en début d'émission. Pareil, on va retrouver Stéphane Roussière, un peu tous les bandes de potes, Sistaval, Flora. Et ça, ce deuxième album, aussi, est enregistré et mixé dans ton home studio, là. C'est ça, oui. Mais j'ai pas trop cherché à le promouvoir, en fait. Donc, c'est pas trop mon truc de la promotion, tout ça. La musique, ça a toujours été pour le plaisir, avant tout. Comme tu dis, artiste occasionnel. J'avais pas vraiment l'intention de gagner ma vie avec, ou c'était le fait de créer des morceaux, voilà. Alors, parmi ces 20 titres de ce deuxième album, Nouvelle Opus, en 2007, il y a aussi, par exemple, le maxi-single Donne-moi, avec Stéphane Roussière, qui avait été vendu, par contre, et diffusé dans les autres albums. Ah oui, celui-là, je l'avais apporté dans plein de magasins. Je me rappelle la jardinerie de Briançon, un peu partout. Moi, j'en ai vendu quelques oeils. Oui, c'est une bonne chanson avec Stéphane Roussière. Ensuite, les dates de concerts dans les Alpes du Sud, continu, festival, fête de la musique, foire, expo, bar, etc. Et en 2008, en raison d'événements familiaux, personnels, tu décides de faire une pause musicale. C'est un moment compliqué quand tu décides, non, d'arrêter la musique. Oui, c'était une séparation. Donc, c'est toujours des moments compliqués. Mais oui, j'ai arrêté la musique. Tu avais besoin de souffler. Oui. On en parlait avec, je ne sais plus quel artiste, il y a des artistes qui ont besoin de vivre des moments un peu compliqués pour créer. C'est là où ils sont souvent même très bons. Toi, tu veux plutôt être dans le mood positif ou pas ? Quand c'est quelque chose de négatif, non, ça ne t'intéresse pas ? Tu ne vas pas essayer de chercher à créer quelque chose, tu vas chercher le côté plutôt positif, non ? Je cherche toujours le côté positif dans toute chose, c'est vrai. Et donc, après ces quelques années-là, je n'ai pas repris la musique tout de suite. Je me suis remis à nouveau dans le théâtre. Et c'est ce qu'on va parler juste après. On va justement lancer une chanson un peu plus positive, La Rueda, qui est une des chansons un peu plus récentes. Je l'ai mise là parce que je trouvais qu'après avoir parlé d'un moment où c'était un peu compliqué, hop, on part sur une chanson un peu plus sympathique. La Rueda, toujours de notre ami Kémax. Retrouvez-nous sur KTB Radio tous les jeudis à 18h pour l'émission L'Heure des Assos, dans laquelle vous pourrez découvrir les activités, les idées et les projets de celles et ceux qui mettent leur force en commun. Collectifs, structures ou encore associations, l'émission L'Heure des Assos leur est entièrement consacrée. Et c'est tous les jeudis à 18h. Laissez-moi s'il vous plaît vous raconter l'histoire incroyable qui m'est habillée. C'était il y a cinq ans que tout a commencé, il y a cinq ans ma vie a basculé. J'étais en voyage à Marrakech, buvant le thé vert, place, tu m'aimes pas. J'en suis resté pas mal, d'accord que je sèche, lorsque ces trois gars se sont plantés pour moi. Pour parler de ça, ça, dans le rétage, c'est pas, puis avec leurs instruments, ils m'ont joué cette ère-là. Oh ! Ils m'ont joué cette ère-là. Puis aussitôt disparus, je les ai pas vus, avance, femme, un jour de printemps, sur la pièce, ça sent mal, quoi. En Italie, j'étais venu, je l'avais loué, comme rendu sans leurs instruments, j'en dis mes trois zigotons. Oh, 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 platy pas, quitte par la tine, un nouveau sur l'espoir, disant pouvoir, la rueda, une espèce de ronde. Dirigé par un meneur, un ensemble, on ne plaît pas trop faire ça, ils m'ont encore joué cette musique-là. Oh ! Ils m'ont joué cette ère-là. Hi ! Ça coule, ça coule, ça coule ! Je n'ai pas eu le temps de leur demander ce qu'ils me voulaient, qu'ils s'en sont allés. Mais dans mon esprit, dans sa salle, comme des pieds, et j'abousse, c'est vrai, j'commençais à l'aimer. Un an plus tard, dans la vie de Pékin, j'ai visité la classe, tienne un mot. Ils sont apparus comme si c'était pour l'estomne, de croiser leur chemin, mais je suis resté zen. Tu as été choisi pour transmettre la rueda, donc s'il te plaît, mon gars, calcule bien ce son-là. Oh ! Calcule bien ce son-là. Yeah ! J'en reviens pas, une sacrée histoire. Ensuite, ils m'ont dit... Tu parcours le monde, t'as le goût des voyages, une couverture d'esprit que tu partages avec les autres cultures. La terre est ronde, les hommes, ils sont plus de passage, comme la rueda aussi, tout le monde s'y mélange, c'est hors sa nature. J'ai fait mes bagages pour un petit voyage à Cuba, afin d'apprendre les bases de la rueda de Casino. Je suis pris en otage par la magie de la salsa, et puis j'enchaîne les fades sur cette belle musique latino. Oh ! On s'en fait une petite, tout le monde en couple en rond sur le dance sport. Oh ! Vous êtes prêts ? Je suis puse ! Héctor ! A grabar. C'est parti de cette pub. C'est parti de cette pub ! Sous-titrage MFP. 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 MFP.